Joker est sorti au cinéma pas plus tard qu'hier et c'est déjà un succès, on annonce 1,3 million d'entrées en France pour la première semaine et il devrait être à plus de 173 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis à dimanche soir, voilà pour le forecast. Donc excellente nouvelle, c'est même un sérieux candidat pour les Oscars paraît-il. Du coup on est ravis de voir que le Joker est mis en lumière et on est ravis de voir que DC Comics a peut-être trouvé la formule chez Warner pour exister au cinéma. C'est vrai que Marvel prenait beaucoup d'espace et que la méthode Snyder n'avait pas marché. Avec le succès d'Aquaman, puis le succès de Shazam, puis le succès de Joker et de Wonder Woman bien entendu, il y a une vie après Snyder et surtout il y a des succès au cinéma. Donc tant mieux, ça veut dire qu'on aura des bons films pendant longtemps. Mais que lire pour prolonger le plaisir ou que lire avant d'aller voir le Joker ? Et bien c'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo avec beaucoup de comics de qualité. Pour moi celui à lire, j'en ai parlé en long, en large et en travers la semaine dernière, c'est bien entendu le Killing Joke d'Alan Moore et Brian Bolland. C'est le récit fondateur, c'est le récit qui donne des origines ultimes au Joker et c'est aussi le récit, si vous voulez, qui a peut-être inspiré le film. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais il paraît qu'il y a des choses qui ont été piochées dedans, même si c'est une histoire originale au cinéma. C'est vraiment un chef-d'oeuvre, d'abord ça ne coûte pas très cher et c'est surtout la version définitive des origines du Joker. C'est une BD qui fait 48 pages dans laquelle il y a tout. Vous apprenez comment faire une BD, la narration est absolument parfaite, le dessin est génial, l'histoire est folle. On apprend qui est le plus fou du Joker ou de Batman et c'est vraiment incontournable, c'est à lire. Pour prolonger le plaisir, ne ratez pas le Joker de Brian Azzarello et Libermejo. C'est sorti à l'époque du film avec Isledger et c'est une autre version du Joker qui est présentée. C'est génial parce que c'est Libermejo et Brian Azzarello qui s'en occupent. Le dessin est magnifique et c'est une histoire complète qui devrait vous régaler si vous aimez ce Joker à la fois fou et sadique. C'est une histoire qui devrait vraiment vous plaire. Du côté des classiques, ne ratez pas Arkham Asylum qui est pour le coup une des plus grandes réussites des années 90 en comics. Grant Morrison dans un travail de jeunesse mais tellement 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 pointu. Le dessin, la peinture magnifique de Dave McKean pour dans une plongée dans les enfers d'Arkham Asylum, l'asile d'Arkham. Dans lequel évidemment le Joker et tous ses acolytes sont là pour rendre Batman encore plus fou. Vraiment un récit incontournable pour tous les fans du Joker. Si vous voulez lire quelque chose de récent et d'intéressant, ne passez pas à côté bien entendu de Joker Renaissance. Joker Renaissance c'est bien entendu la réédition des arcs narratifs proposés par Scott Snyder et Greg Capullo à l'époque des New 52. Et il y a eu trois sagas avec le Joker, elles sont toutes les trois réunies. Donc c'est une version très moderne de Batman et du Joker, magnifiquement dessinée par Greg Capullo. C'est encore plus fou et encore plus génial. Très bonne idée de la part d'Urban d'avoir édité ces trois récits dans un seul album. Concernant les classiques, ne ratez pas Joker, l'homme qui rit de Ed Brubaker. Ça aussi ça fait partie des grands classiques à lire et à découvrir autour du Joker. Je vous invite vraiment à craquer. Le dessin est signé de Doug Manke et Michael Lark, deux artisans. C'est un récit qui date un peu mais quel succès et quel génie. Il y a Batman White Knight, je vais vous le chercher Batman White Knight. Est-ce qu'il est là Batman White Knight ? Vous m'entendez toujours ? Je ne le trouve pas, ce n'est pas grave. Je me suis dit que j'ai oublié de vous parler de Batman White Knight, mais c'est une très bonne saga. Voilà Batman White Knight, vous le voyez en minuscule. Est-ce qu'on peut me trouver Batman White Knight s'il vous plaît ? Merci. En attendant je vais vous parler du magnifique artbook qui s'appelle Tout l'art du Joker. qui nous vous présente toutes les incarnations du Joker par tous les plus grands artistes depuis 70 ans. De Alex Ross en passant par Libermejo, bien entendu. Énormément de talent pour un magnifique artbook. Je vous signale que le artbook sur Libermejo arrive je crois la semaine prochaine. En tout cas il arrive très bientôt. Ce livre s'appelle Libermejo Inside et j'en ai vu les pages, ça a l'air magnifique. Pour bien découvrir le Joker, ne ratez pas Joker Anthologie qui lui vous présente plusieurs époques avec des histoires complètes autour du Joker et une vraie véritable plongée dans l'univers de ce personnage. Plein d'artistes différents se relaient plusieurs époques et plein d'incarnations différentes du Joker et une magnifique couverture d'Alex Ross. Ça y est, on a retrouvé le Batman White Knight. Quoi de mieux pour conclure que le Batman White Knight, cette histoire où le Joker se rend compte de sa propre folie, décide d'y remédier, se soigne et essaie de prouver à la face du monde que le fou, le plus fou et le plus dangereux, c'est pas lui mais c'est Batman. C'est vrai que Batman il aime bien casser des os comme ça, il aime bien casser des dents. Et ça c'est génial, magnifiquement dessiné par Shane Murphy, vous allez adorer. Voilà, voilà ce qu'il faut lire avant ou après d'aller voir le Joker. Profitez-en pour découvrir le Joker, lisez des comics, c'est le bon moment, le film va cartonner au cinéma. Et bien c'est le moment de lire des comics, offrir des comics, découvrir des comics, piochez dans ces sélections, tout est disponible sur originalcomics.fr. Salut ! Merci.